BFM Business, Startup & Co. Avec Stratum ce soir, Stratum et son co-fondateur, parce que vous êtes plusieurs associés je crois, Sébastien Couture. Sébastien, bonsoir. Bonsoir. Là on est à nouveau dans l'univers de la blockchain. Vous êtes une plateforme dédiée aux applications de la blockchain et vous signez, là, c'est pour ça aussi qu'on vous invite ces derniers jours, la plus grosse levée de fonds de votre secteur en Europe. On rappellera évidemment dans un instant à quoi sert la blockchain, parce que pour l'instant ça reste quand même très nébuleux, très fumeux. Sauf pour vous et vos clients. Déjà la plus grosse levée de votre secteur, pas mal. Oui, effectivement. Dans le secteur de la blockchain et de la traçabilité d'application, c'est la plus grande levée en Europe actuellement et une des plus grandes levées au monde. 7 millions d'euros. Exactement. Et c'est que le début, on imagine. Pour une boîte qui est créée il y a moins de deux ans, Sébastien racontez-nous la blockchain, ça sert à quoi et où est-ce que vous allez vous mettre ou dans quelle partie de la blockchain ? D'accord. En fait, Stratum est une société qui développe des logiciels de réseau. Et ces logiciels s'appuient sur les technologies blockchain, mais aussi sur la cryptographie et les systèmes de paire à paire pour créer plus de traçabilité, d'auditabilité et d'intégrité de la donnée au sein de consortiums d'entreprises qui devraient collaborer. Vous savez, aujourd'hui, des entreprises communiquent par différents moyens, communiquent par mail, communiquent aussi par des systèmes legacy, des systèmes de type SAP, des ERP. Et énormément d'entreprises communiquent encore par voie de courrier commandé, mais aussi par fax. Dans l'industrie de finance et assurance, on trouve aussi beaucoup de communication par fax. Et tous ces systèmes de communication ont des niveaux de sécurité et de traçabilité qui vont du très faible au moyennement élevé. Donc, avec les technologies que développe Stratum, on va pouvoir créer plus de traçabilité au sein de groupes d'entreprises qui doivent collaborer entre eux en matière de la donnée qui se transpose entre eux. Et aussi plus d'auditabilité, d'intégrité de la donnée, tout en conservant la confidentialité des données critiques. Et on économise un petit peu d'argent aussi ou pas ? C'est plus cher et moins cher ? Effectivement. On peut le résumer comme ça. Effectivement. Donc, en passant de systèmes qui sont très lourds en matière de valeur probante ou même des systèmes de laitreur recommandé qui sont très coûteux, en passant par une technologie blockchain, on va pouvoir réduire les coûts opérationnels, mais aussi tous les coûts annexes liés à la mise en place et à la maintenance de ces systèmes. Si un jour, ça fonctionne très bien, et c'est tout le mal que je vous souhaite, avec un effet de levier, vous et des petits concurrents, il y a aussi un... alors c'est peut-être Schumpeterien, moi je fais Tech & Co, donc je ne devrais pas dire ça, mais on imagine le potentiel aussi de destruction de valeur qu'il y a là, derrière. C'est plutôt un potentiel... Si vous remplacez toutes les couches que vous nous citez là. En fait, c'est plutôt un potentiel de transformation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des... une économie mondiale qui doit fonctionner de manière très rapide avec des transactions en temps réel, et nos systèmes actuels ne tiennent pas la route. On le voit par les différents scandales en matière de corruption de données, de corruption d'informations dans le secteur industriel, dans le secteur... Vous assistez donc d'abord chez vos prospects et clients, là, sur l'aspect sécurisation, mise à niveau... Exactement. ...plus que sur l'aspect économie et réduction de coût. Donc c'est les deux. C'est-à-dire qu'il y a la sécurisation, qui est très importante, puisqu'on travaille dans des industries qui sont réglementées. Vous citez la finance, oui. Adessin, pour vous, c'est l'un de vos premiers secteurs, là, aujourd'hui ? On cible cinq secteurs. Donc on cible l'assurance, les marchés de capitaux, l'énergie, les secteurs industriels et le secteur logistique, donc plutôt chaîne de valeur alimentaire. Et ça se reflète par le tour de table qui a été levé avec Autium Capital, OpenCNP, Nasdaq et DCG. Le Nasdaq aussi est dans votre tour de table ? Exactement. Donc en fait, par cet investissement du Nasdaq, on va pouvoir développer nos activités aux États-Unis et travailler avec le Nasdaq pour développer des applications qui vont servir à Nasdaq à ses clients. C'est-à-dire que Nasdaq, en tant que coopérateur boursier qui liste des entreprises cotées chez lui, va pouvoir demain se servir de votre outil ? Exactement. Donc dans les secteurs très réglementés comme le marché de capitaux et l'assurance, vous avez des collaborations entre entreprises en temps réel. Et c'est grâce à la technologie qu'on espère fluidifier ces échanges et créer plus de transparence, améliorer la traçabilité tout en protégeant la donnée confidentielle. On était hier avec Bruno Maisonnier d'Aldébaran, le papa de Nao, de Pepper. Il nous disait en creux que la robotique était un petit monde en France et même à travers la planète, que tout le monde plus ou moins se connaissait, s'était croisé dans des colloques, dans le business et tout ça. Dans la blockchain, j'imagine que c'est encore plus petit. C'est tellement naissant que tout le monde se connaît. Oui, c'est vrai que ça a beaucoup évolué ces dernières années. Mais ça reste un petit écosystème. Et d'ailleurs, je tiens à celui qu'en France, on a un écosystème blockchain qui est très vivant avec énormément de startups qui font des choses très innovantes. Et je pense que cette levée de fonds va d'autant plus encourager l'engouement autour de la blockchain et le développement de nouvelles startups. Et c'est des plans sur la comète où il y a déjà du business qui se fait sur la blockchain. C'est déjà certifié dans les process ? Aujourd'hui, je pourrais vous parler d'un exemple. On travaille avec Bureau Veritas sur la certification. Le champion de la certification, c'est le numéro 1 mondial. Exactement. On travaille avec Bureau Veritas sur la certification des chaînes d'approvisionnement alimentaire comme celle du thon. Donc dans une chaîne de valeur alimentaire, vous avez un nombre d'acteurs importants. Vous avez les producteurs, les distributeurs, les sociétés logistiques, les sociétés de transformation qui mettent le thon en boîte, les distributeurs et les consommateurs. Et tout au long de cette chaîne, vous avez des systèmes d'information qui sont en silo, une synchronicité de l'information qui n'est pas en temps réel. Et en plus, un régulateur qui, lui, a besoin d'avoir accès à cette information en temps réel. Et donc avec la blockchain, on va pouvoir rendre ces systèmes plus accessibles à tout le monde en ayant une information qui transite en temps réel, des données qui sont immuables et exploitables en temps réel. Et le régulateur aussi qui, lui, va pouvoir, en quelque sorte, avoir des lunettes spéciales pour observer ce qui se passe et auditer les process en temps réel. Ça, c'est demain ou après-demain ? Vous ne me répondez pas sur le fait qu'aujourd'hui, là, c'est du business sonant et trébuchant ? Ou ça reste des possibilités, des applications proposées ? Aujourd'hui, ce sont des applications qu'on est en train de développer avec nos partenaires. Et c'est commercialement sonant et trébuchant ? C'est pour quand ? C'est pour courant 2018. D'accord. Donc vraiment, on a une phase de commercialisation qui est en trois étapes. Et pareil pour vos concurrents, j'imagine ? L'état de l'écosystème est à peu près à ce stade. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les deux dernières années, on a fait énormément de preuves de concept, d'expérimentation. Sur les deux prochaines années, on va passer sur des systèmes en pilote, où on va se connecter au système d'information existant, tester avec de la vraie donnée. Donc avec les premiers clients, ceux qui voudront en être... Les premiers clients de consortium, c'est-à-dire, voilà, Bureau Veritas, avec un distributeur, avec un producteur, les différents participants d'un consortium, et ensuite passer en production en 2019. L'industrialisation de la production en 2019. Merci beaucoup Sébastien. Sébastien Couture, ce soir, avec nous pour Stratum, plus grosse levée de fonds. Même si comme ça, elle ne paraît pas impressionnante, 7 millions. Même si c'est déjà beaucoup, évidemment, pour une start-up qui a deux ans. Mais c'est la plus grosse dans votre secteur au niveau européen et l'une des plus grosses au niveau mondial. Merci Sébastien. Très vite, vous nous tenez au courant dans Tech & Co. sur BFM Business.